bonjour à tous et bienvenue sur underground on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 39 et on va faire alors on vient de faire un live enfin on vient c'était hier du coup aujourd'hui mais on a fait un live et du coup on a commencé l'épisode 39 et c'est donc l'écurie que les écuries de chevaux qu'on va faire d'ailleurs en parlant de chevaux tiens au passage je vais vous montrer quelque chose j'ai reproduit les petits pépères là voilà je les ai reproduits parce que j'aimerais bien avoir des chevaux balèze quand même parce que celui là il a pas mal de vie mais bon alors cela je crois qu'il est rapide celui là non on pourra pas sortir monsieur là je crois qu'il est rapide et doit sauter assez haut ouais ça va c'est pour ça que j'ai laissé la salle de la celle dessus parce que parce que parce que parce qu'il m'intéresse bien sûr là mais bon on verra ce qu'ils donnent les petits bouts ils peuvent s'échapper putain merde alors non non mais non non viens viens venez venez voilà hop du coup on va les enfermer définitivement n'est ce pas puisqu'on ne veut absolument pas que ça s'échappe ces petites bêtes voilà on va non c'est pour ça que je voulais faire bah si on se baladait dans le haut non parce qu'il faut que je casse le mur pour pouvoir les faire passer alors on fera ça on fera une balade quand j'aurai terminé l'écurie donc du coup j'ai réussi à les reproduire je savais pas mais les chevaux ça se reproduit avec des carottes en or donc très bien je n'étais pas du tout au courant je ne savais absolument pas donc voilà j'ai reproduit les chevaux du coup maintenant on en a six donc c'est un bon chiffre c'est plutôt pas mal je vais vous montrer un petit peu l'église parce que zato il a avancé du coup pendant le live tac 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 donc il a commencé le toit il a fait une belle avancée comme ça alors je sais pas si ça vous l'aviez déjà vu mais il a fait une belle avancée sur le toit tout ça et à l'intérieur c'est un bordel pas possible voilà donc les échafaudages de zato qui construit d'ailleurs il est en train de bosser là et le beau donc ça avance plutôt bien mais bon c'est quand même un projet qui va vachement lourd c'est c'est un gros projet la taille du bord du bousin là c'est quand même c'est quand même pas mal donc du coup ça prend du temps ça prend beaucoup de temps même je dirais mais bon ce sera terminé de toute façon puis ça fait une sorte de fil rouge du coup pour le pour le pour la ville en fait puisque on continue à construire autre chose mais mais à côté de ça et bah on voit l'avancement de zatao sur cette église qui est colossale voilà c'est le mot colossal donc voilà donc l'avancement est plutôt pas mal on va se diriger du couvert les écuries que j'ai commencé hop yé voilà vache qu'elle a perdu cinq heures et demie c'est pas mal je pensais pas qu'on perdra autant de vie où est ce qu'ils en sont nos armures où ça va ça va ça va ça va ah bah tu m'étonnes qui doit être oui d'ailleurs moi ce que j'aimerais bien savoir alors toi comment ça se fait que tu as spawn là dedans pendant que j'étais pas là il n'y a pas assez de lumière voilà pour mettre de la lumière non bah non tu vas rester là dedans pour la peine mais tu vas chercher la merde après tu veux fuir là assume tes actes salaud et merde je du coup je me suis paumé je sais plus ce que je disais oui bah quand il tombe ça fait quand même beaucoup par contre j'aimerais bien juste savoir comment c'était quoi la commande pour pour qu'on voit la durabilité des objets je crois que zataou il est au courant normalement il m'entend zataou bon bah je pense que il m'entend tout simplement pas je vais lui envoyer c'est que la commande pour afficher la durabilité ah bah voilà ça y est ah il entend pas mais il sait écrire ah ok bon c'est pas grave on mettra ça plus tard du coup on va se diriger vers les écuries comme je l'avais dit simplement il faudra que je fasse un chemin je pense par là parce que toute façon parce que l'entrée elle est là quand même je pense qu'on cassera on cassera cet arbre d'ailleurs on va le casser tout de suite hop comme ça ce sera fait et je pourrais attaquer le chemin hop voilà comme ça on pourra passer ici donc on aura un chemin ici donc tout ça ce moment là je l'ai fait en live donc bah deux heures de live et puis un bâtiment quoi donc plutôt pas mal mais ça va pas rester comme ça déjà bah déjà l'intérieur est carrément dédiolasse donc ça c'est les box donc trois par trois c'est un espace correct je leur mettrai des chaudrons et tout fait il y aura un petit peu de déco ce sera sympa elle sera sympa l'écurie donc voilà donc on a un deux là on en a encore deux ça fait quatre on a quatre et quatre huit on a neuf box donc pour neuf personnes on va les vendre on va les vendre au prix de 32 fer je crois c'est bien pour un box à cheval je trouve que c'est plutôt pas mal mais voilà donc on va vendre les chevaux ici enfin on va pas vendre les chevaux on va vendre les ah quoi qu'on pourrait faire peut-être aussi une vente de chevaux en fait on pourrait vendre plein de trucs en vrai au final mais bon pour l'instant on va vendre des box ce sera déjà bien donc les box 32 fer ce sera pas mal c'est un prix raisonnable et puis on les fermera bien sûr parce que là ils sont pas fermés du tout et on va bosser aussi sur la l'architecture du du bouson excusez moi je me grattais donc on va on va bosser sur l'architecture intérieure et quant à l'extérieur on va se faire un grand prêt tout simplement parce que bon bah faut quand même que les chevaux et puis ce ils puissent aller se balader et voguer tranquillement à leurs occupations donc donc voilà donc je vais bosser un petit peu tout ça et puis bah on se retrouve juste après à tout de suite alors c'est terminé d'ailleurs il va plus nous rester grand chose à faire sur la ville après le plus gros travaux qui va y avoir ça va être le le port puisqu'il va falloir qu'on terraforme pas mal mais sinon ouais au niveau de la ville nous reste juste le quartier résidentiel ici alors ça s'entend peut-être un petit peu parce que je suis enrhumé je suis désolé voilà j'ai un peu bouché mais bon c'est pas très grave donc ouais il ne reste plus grand chose il reste juste le le quartier résidentiel qui doit se terminer jusqu'ici à peu près c'est dans la descente à toute façon donc ouais par là quoi ça viendra jusqu'ici puis après on aura une grande place zatao il a avancé vraiment pas mal sur l'église donc on va aller voir cette idée suite et après je vais vous montrer un peu le le bousin en bas là-bas là l'écurie voilà je cherchais le mot j'arrivais pas à trouver alors tech on arrive ici d'ailleurs il a fait un test tout à l'heure parce que en fait sur le côté vous savez je vous avais dit je crois on va creuser comme ça bah au niveau du toit en fait voilà c'est nickel on va creuser comme ça et on va y on va y placer des des statues de cette forme là mais en deux fois plus gros c'est à dire que les jambes par exemple elles font quatre comme ça et il en avait fait une juste ici là et c'est juste immense quoi c'est c'est vraiment très 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 balèze donc ouais vous verrez une fois qu'on fera ça ça va vraiment donner c'est zatao de façon qui va s'en occuper je pense enfin je lui filerai probablement un coup de main quand même alors donc il a terminé enfin il a terminé un côté de la toiture donc bah c'est du boulot quand même c'est un bon avancement d'ailleurs on va passer de l'autre côté parce que c'est de l'extérieur que c'est quand même le plus joli je trouve parce que pour l'instant de l'intérieur bon il ya tous les échafaudages en bouse et tout ça donc c'est pas top tic 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 donc le toit est de l'église voilà donc c'est super massif en fait genre donc c'est pas très grave si ça c'est pas caché ça gêne en rien moi que ce serait peut-être bien mettre des escaliers en cobble peut-être je sais pas ça pourrait être pas mal c'est un pattern à un pattern normal je dirais donc c'est je trouve que ça rentre plutôt très bien de toute façon ouais c'est pas mal c'est pas mal ça part très bien d'ailleurs il m'a dit qu'il allait reboucher ça là il va falloir qu'il fasse des façades comme ça juste là et puis puis voilà passé il avance petit à petit mais il avance bien donc tant mieux hop on va descendre et c'est la chute on va se diriger tout de suite vers l'écurie j'ai fait le petit chemin qui nous y conduit donc on descend ici tech et on descend ici voilà et comme ça on arrive dans l'écurie d'ailleurs j'aurais peut-être posé un arbre ici ce serait pas mal je pense quoique ça va cacher la vue ça va gâcher la vue de cette maison là eh j'ai oublié des fenêtres là-haut oh madre de dior ah merde et même là aussi d'ailleurs j'oublie des fenêtres ah il va falloir que je pose il va falloir que j'ai cherché la personne qui a acheté encore attend je vais regarder s'il y a des gens qui ont acheté ça se trouve non la personne n'a acheté parce que hier il y avait quand même népharis et alors c'était népharis et qui c'était juste népharis je m'en souviens parce qu'il nous a fait chier vesti non c'était vestigo qui nous avait fait chier c'est vestigo qui nous a fait chier parce qu'il s'est mis en potion d'invisibles d'invisibilité et on le voyait plus il s'amuser à nous lancer des flèches mais c'était marrant on a bien rigolé quand même alors on va se diriger donc vers l'écurie donc voilà donc le pattern intérieur moi franchement je trouve que ça rend vachement bien c'est plutôt swag c'est du coup en fait j'ai même pas touché au plafond j'ai juste rajouté des poutres et des arceaux on va dire comme ça et juste ça en fait c'est vraiment pas mal quoi ça rentrait très bien je trouve donc plutôt content du résultat franchement alors on a les petits box comme ça donc avec de l'eau et un petit truc de paille parce que c'est normal il faut bien qu'il faut bien qu'ils se nourrissent les pépères quand même donc voilà un petit pattern donc c'était du 3 et en fait je me suis pas à la construction je me suis pas rendu compte mais c'est pour faire passer un cheval enfin pour qu'il reste à l'intérieur forcément bon ben on met des barrières quoi mais le problème c'est que si on met qu'une seule barrière il passe pas puisque le cheval a besoin de deux espaces en fait pour passer donc c'est pour ça que j'avais fait trois à la base sauf qu'après je me suis dit merde comment je vais faire pour mettre les barrières comment je vais faire pour activer trois barrières d'un coup donc je parce que j'ai pas beaucoup d'espace en plus je peux pas foutre un truc de redstone ou je sais pas quoi donc du coup bah j'ai tout simplement réduit l'espace en en faisant une arche un peu un peu spéciale comme ça et puis puis au final bah ça rend plutôt pas mal franchement je trouve que c'est le résultat est est plutôt beau gosse comme on dirait donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va monter sur le dada et on va faire le test en direct parce qu'en fait j'ai même pas essayé encore si ça marchait si je fais ça oh mais oui c'est beau ça ça marche nickel n'importe quel box à chaque fois il est plutôt rapide ce cheval d'ailleurs voilà on va arriver juste ici d'ailleurs le pattern d'ailleurs c'est le même que partout au niveau des chemins à vivement la 1.9 et les chevaux qui sont gérés comme les bateaux franchement parce que là en fait les chevaux sont gérés par le serveur pour l'instant puisqu'on n'est pas au 1.9 on est au 1.8 on voit très bien qu'on charge un chunk quand on passe ici quand même parce qu'il ya un joli lag si attend si je pars par là bas et que je reviens bah vous voyez on a le même lag à chaque fois quand on arrive à l'écurie il ya le lag ouais donc ça se voit quand on charge un chunk quand même c'est c'est plutôt c'est plutôt visible et donc je disais je disais je disais je disais oui voilà c'est le même pattern que partout en fait dans l'écurie parce que parce que parce que parce qu'il est très bien ce pattern tout simplement donc quand on tourne ici on arrive alors à la base je voulais que ce soit une entrée en fait et puis qu'on fasse un chemin qui aille vers là bas mais en fait je pense que on va plutôt on va probablement cacher un petit peu le ce 7 cette zone là avec des arbres un petit peu partout autour pour pas parce que c'est quand même dur de caler une écurie dans une ville quoi donc il faut normalement c'est un peu à l'extérieur ou enfin voilà dans les fermes ou des trucs comme ça d'ailleurs peut-être que ça aurait été mieux de le mettre avec le moulin là haut peut-être enfin bon maintenant c'est trop tard j'ai pas démonter tout ça et le remettre là bas et puis ça me convient très bien ici aussi et donc on arrive ici comme ça ici on peut tester un peu la vitesse des chevaux sur cette ligne là et on peut tester les sauts sur cette ligne là donc bah là voyez j'ai pas été à fond donc forcément ça saute pas voilà ça ça saute un bloc et demi deux blocs et à les deux blocs et demi par contre je pense que il va avoir du mal alors c'est ouais c'est ça deux blocs et demi mais j'en ai un à bas s'il le passe quand même d'ailleurs bah je crois qu'on peut aller jusqu'à trois blocs avec les chevaux si je me souviens bien normalement ça doit être ça ah c'est quand même pas facile à faire ce truc là hop je suis obligé de tirer vraiment à fond pour pour arriver à passer alors zata a fait la remarque il m'a dit oui mais le problème c'est que si le mec il arrive ici hop bon moi celui-là il est obligé de le passer logiquement parce que les chevaux ils sont obligés de sauter au moins un bloc et demi puisque puisque les blocs tout seul en fait il les monte instant on n'a même pas besoin de sauter pour pour les passer oh qui se fout là elle alors toi voilà voilà donc ils n'ont même pas besoin de sauter pour pour les passer les blocs tout seul donc un bloc et demi c'est le minimum c'est pour ça que j'en ai bien quand même celui-là s'il le saute pas c'est que le cheval il est handicapé clairement il n'y a rien de souci et donc zata m'a fait la réflexion que s'ils arrivent ici et que le le cheval non plutôt ici s'ils arrivent ici que le cheval il saute pas les deux blocs et demi eh ben ça va poser problème puisque pour lui ça serait posé problème puisqu'il est coincé il peut plus bah si il fait demi-tour quoi mais ouais bah si il pourrait faire demi-tour en fait c'est des conneries ce qu'il dit et puis de toute façon même s'il pouvait pas faire demi-tour il peut quand même passer ici puisque c'est obligé que les chevaux passent sur ce sur ce truc là alors on va ranger le dada dans un box voilà on va le mettre ici ouais tranquille tu marches sur ta bouffe ta buse franchement je crois que c'est gratuit le le foin là elle descend tu descends de là t'as rien à foutre ici voilà attends rigole lui j'aimerais bien avoir un chat où est ce que je pourrais choper un chat ici normalement dans les biomes jungle mais biomes jungle il n'y en a pas trop donc voilà c'est plutôt sympa d'ailleurs je pense qu'on va poser des arbres vite fait autour là je vais chercher un peu de poudre noche et puis on va poser tout ça alors j'ai mis quelques cailloux aussi voilà puisque normal il y en a un peu partout j'en ai posé trois je crois ouais un là et deux là donc ça va voilà c'est en fait franchement quand quand il n'y a pas les arbres et les cailloux et même même la poudre d'eau sur l'herbe ça fait vraiment très 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 vide alors que dès qu'on rajoute juste un arbre tout ça face à ça étoffe carrément le la zone et ça ça rend beaucoup mieux comme ça quoi donc ouais je suis content je suis content du coup ici j'ai remis l'arbre en fait puisque je l'ai cassé tout à l'heure mais mais je me suis aperçu en fait que quand on descend par ici et ben ici ça faisait un de ses trous mais assez enfin c'était assez imposant quoi ça se voyait en plus ça se voit de super loin parce que quand on arrive de là la diagonale elle est directement dirigée vers l'entrée là bas on voit tout de suite l'intérieur des paddocks c'est ça c'est comme pas le choix c'est des paddocks et du coup ça se fait ça faisait vraiment pas beau donc j'ai rajouté ça et d'ailleurs je suis en train d'y penser mais je pense que la texture des fleurs il faudrait que je la change parce que la couleur ne me va pas du tout c'est trop flashy en fait on les voit on les voit beaucoup trop bien les fleurs je trouve les fleurs et puis aussi les les feuilles de carottes etc je sais pas si vous avez remarqué mais ça une couleur mais fluo mais c'est un verre vraiment fluo c'est 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 pas c'est pas propre c'est vraiment pas propre ça rend plutôt dégueulasse je trouve quand on a beaucoup de chance quand il ya beaucoup de chance et ça rend vraiment pas pas swag quoi si tu vois ce que je veux dire mais donc ouais je pense que je modifierais ça mais en fait enfin dans un en fait dans un biome comme ça va on a toujours les problèmes de biome d'ailleurs ici puisque on passe d'un biome plein à un biome mais ça mais ça de façon il y en a partout si vous regardez il ya des tâches absolument partout on peut rien y faire en soi donc c'est comme la génération de la map c'est pas une génération naturelle voilà on est obligé de faire avec quoi donc bon c'est pas masse gênant à part dans le dans le terrain d'entraînement là bas ça fait un peu tâche quand même parce qu'il ya le ouais ça fait beaucoup tâche même parce que du coup on est à côté en biome messa et à côté en biome plein quoi c'est pas et en plus l'intérieur des paddocks ouais il est en biome messa donc c'est c'est pas le top c'est pas le top même ici c'est en biome plein et après messa et après plein on dirait qu'un mec qui est venu et qui a vomi tout ici là donc c'est pas c'est un peu dégueu quoi clairement on va pas se le cacher bon alors on va se planter nos arbres là parce que je discute je discute mais en attendant ça avance pas un tech et puis on va mettre un peu d'herbe aussi en même temps hop voilà histoire 2 alors zatao je crois qu'il voulait que je fasse un chemin autour donc du coup on va mettre un petit peu d'écart entre alors un petit chemin on va pas mettre un chemin un chemin de 5 de large non plus parce que je vois pas l'intérêt clairement donc on va juste poser quelques arbres on va les écarter un peu et surtout on va essayer de faire ça pas symétrique du tout parce que sinon ça rend pas bien du tout aussi voilà très clairement ah merde zatao il fait chier en plus il est en afk le salaud parce qu'il m'a posé un arbre en plein milieu c'est pas le bon c'est pas le bon bail il ya quoi et ton bail d'arbre voilà il gêne coupe moi ça là coupe moi ça là donc je te met une tatane c'est ici à d'où tu me mets une tatane ah je vais te niquer calmos voilà un arbre voilà comme ça on pourra se mettre un petit chemin quand même pour un petit chemin sur le côté je sais pas pourquoi il voulait faire à basse et quoi que comme ça on pourra relier jusqu'au ça pourra nous faire aller jusqu'au port ici d'ailleurs ça va commencer à presser le port parce qu'on est en train de remplir un peu toute la zone là donc le port ça va être bientôt là bah ouais on a déjà plus de place quoi sérieux c'est dégueulasse c'est dégueulasse si enfin quand même il nous reste quand même pas mal de place quand on regarde il ya encore du meuble à faire il faut meubler encore pas mal de zones ici c'est carrément complètement vide clairement donc alors attendez je veux voir un petit truc c'est voir de la mairie ce que ça donne avec les arbres à voyez on la voit plus plus super bien parce qu'en fait je pense que ça aurait fait vraiment tâche si j'avais pas mis les arbres autour ça aurait fait vraiment tâche avec les bâtiments qui va y avoir autour de la place en fait donc les arbres me semblait être la meilleure solution et puis ça se confirme au final puisque ça cache plutôt bien le le bousin donc ouais c'est bien c'est pas mal c'est pas mal du tout donc voilà du coup la notre petite écurie est enfin terminée on va pouvoir vendre les box d'ailleurs ça c'est cool donc par contre je sais pas comment je vais faire je pense que je mettrais des coffres ici d'ailleurs ici manque une torche mais je n'en ai plus bien sûr oh la vache c'est quoi ce baston là bah alors tu as du mal voilà donc qu'est ce que je disais moi oui on va probablement les maîtris si des coffres pour pour la vente ou et et mais ça c'est mon cheval merde je vais lui fermer à la gueule il se barre avec mon cheval l'enfoiré ça va il court vite quand même mon cheval non il galope vite il ya tellement de chemin maintenant dans cette ville ça commence à être assez badass est ce qu'on peut monter à deux ans peut pas monter à deux ouais ouais et regarde si tu viens avec moi regarde approche toi je vais te montrer vient à l'entrée de l'écurie t'es où ou que t'es borré voilà vas-y tu vas voir dès que tu passes l'entrée de l'écurie ça lag tu l'as eu pas alors le mec qui met deux piges pour écrire bah faut toi de ma gueule descend 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 amène moi ça là faut que je teste non tu veux pas alors ça y est il a compris et b t'en mets du time voilà c'est parce que il ya un chunk qui charge bon je veux pas l'écrire de toute façon il m'entend très bien il ya un chunk quand on arrive ici bah d'ailleurs on va faire ça on va regarder si on regarde au niveau des chunks merde je suis paumé je le vois plus les chunks ah ouais c'est là si on regarde au niveau des chunks je pense qu'on doit en passer un pas loin ça doit être ah ouais ici on le passe on le passe ici donc après le temps que le lag se produise enfin le temps que ça charge en fait là bas le lag il se produit à peu près par là quoi puisque quand on arrive ici attend ouais on en passe plusieurs en plus parce que même quand on se décale non ça c'est la hauteur quand on se décale ah ouais putain on passe plusieurs si on arrive sur le côté comme ça ouais voilà déjà là on en passe deux on passe deux chunks donc forcément quand on arrive par ici ça provoque un lag mais de toute façon ce sera ce sera ce sera réparé ouais c'est ça réparé on va dire quand on sera en 1.9 puisque et lui il n'a aucun respect il range pas les chevaux hop voilà ça serait ça sera réparé quand on passera en 1.9 puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure les chevaux ils seront pris en compte comme les bateaux donc ce sera ce sera pris comme une extension du personnage alors que alors que là c'est pris en compte par le serveur donc du coup il le cheval il lag en même temps que le serveur au final c'est un peu c'est un peu ça en gros c'est ça mais une fois qu'il sera considéré comme les bateaux donc comme une extension de nous bas il n'y aura pas de il n'y aura plus de là que ce sera plus puisqu'il sera ce sera nous en fait donc il n'y aura aucun souci bref là dessus je pense qu'on va terminer l'épisode si vous avez apprécié la vidéo et bien laissez moi un petit pouce bleu ça me fera grand plaisir et si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire j'essaierai de vous répondre du mieux que j'y peux voilà et sur ce je vous dis à à la prochaine